... Et on va découvrir une toute nouvelle galerie d'art qui vient d'ouvrir ses portes près de la Porte d'Aix-Béa. Porte, porte, porte. Quand les portes de la Perception seront ouvertes, William Blake... Elle n'en a pas de porte, je vais vous le dire tout à l'heure. Comment ça, la galerie n'a pas de porte ? Non, Gourvenec, pardon, Ogore. Gourvenec, Ogore, c'est cette rue du Vergin, c'est donc près de la Porte d'Aix et des docks de la Joliette. En fait, c'est un quartier plein de promesses, un endroit qui bouge énormément, qui est en plein essor, un essor culturel, artistique, et puis aussi à l'intersection des deux autoroutes qui arrivent sur Marseille. Donc très pratique de s'y rendre, en fait. Bref, un endroit idéal et puis stratégiquement parlant, encore une fois, très prometteur. Alors c'est un très bel espace, comme vous pouvez le voir en image. Oui, on dirait pas une galerie d'ailleurs, on dirait un accueil d'hôtel. Voilà, il n'y a pas de porte, un ancien garage. 4,70 mètres de hauteur sous plafond. 210 mètres carrés de surface, un espace qui va permettre aux artistes de s'exprimer. C'est beau. Alors au niveau de la programmation, je suis d'accord avec vous. Au niveau de la programmation, il va y avoir 8 expositions par an. Le temps d'exposition sera de 5 semaines. Et là, il s'agit d'une exposition collective intitulée Inauguration ou Inauguration. Voilà, c'est pratique. Comment vous dire ? Inauguration. Non, mais je suis nulle. Sophie, d'ailleurs, en régie, doit se marrer. Alors voilà, Inauguration. Bref, c'est pratique pour la communication, puisque la communication a été faite dans tout le milieu, à savoir y compris à l'international. Donc l'exposition collective rassemble 15 artistes, 8 font partie et sont représentés par la galerie, et puis 6 sont des artistes invités. Alors je vais laisser tout de suite la parole à Didier Gourvenec-Augor, 36 ans, passionné d'art, qui est le fondateur de cette galerie. Il nous expliquait sa motivation, l'écoute. Depuis le décès de Roger Pellas en 2005, j'ai entendu souvent dire que le tissu culturel marseillais s'était un petit peu essoufflé, qu'il y avait besoin d'une dynamique et qu'une ville aussi belle et importante que Marseille se devait d'avoir des programmations un peu ambitieuses et c'est vrai que Roger Pellas, plus grosse galerie française hors Paris, Yvon Lambert, plus importante galerie française, septième plus grosse au monde, m'ont fait acquérir une expérience qui me faisait penser que je pouvais avoir cette ambition et l'envie de le faire à Marseille parce que vraiment je suis tombé sous le charme de cette ville et de la région. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que Didier Gourvenec-Augor était l'assistant de Roger Pellas jusqu'en 2005, jusqu'à son décès. Ensuite Yvon Lambert l'a engagé dans sa galerie parisienne avant de décider lui-même d'ouvrir sa propre galerie. On l'a vu très vite, il n'y a pas de porte et ça c'est l'oeuvre d'un artiste marseillais qu'on verra plus tard qui s'appelle Timothée Tallard et qui ne voulait pas mettre de frontières physiques. Ça veut dire qu'on peut y aller quand on veut ? Bien sûr, ça c'est sûr, vous pouvez y aller quand vous voulez mais ils vont remettre des portes, évidemment. Ils vont remettre des portes. Là, il s'agit d'un artiste qui vit à Brooklyn. Le très grand format quand même. Oui, ça c'est très grand et ça fait penser à Vazarelli. Ah oui, Vazarelli, oui, tout à fait. Ce buste ? Alors ce buste, c'est Lacan. C'est un ancien psychiatre, Julien Friedler, qui l'a fait. C'est un peu le doyen d'ailleurs de la galerie et cette oeuvre s'appelle Iconoclast et c'est un peu une symbolique, une signification très psychologique en fait parce que c'est fait avec une matière qui s'appelle la plasticine et qui a un matériau très fragile et je ne sais pas si vous avez fait gaffe, à côté il y avait un marteau et c'était un peu l'idée de la place de l'homme, l'oeuvre, etc. Alors ça... C'est joli ça, c'est quoi ? C'est Dieter Detser, c'est pas mal. Il est berlinois et ce sont des plexiglas mélangés à de l'acrylique. C'est une installation. C'était une installation et alors ça j'aime beaucoup, beaucoup. C'est la vidéo. C'est Emmanuel Antti, c'est une vidéaste qui est suisse, qui a été représentée, enfin qui a représenté ce pays d'ailleurs à Biennale de Venise en 2003. C'est donc des chagots. Et là, non, en fait, il s'agit de liens, en fait c'est Sprint of Eye Fiction, voilà, parce qu'elle travaille sur les liens familiaux et là, cette femme seule qui tisse un certain nombre de liens de son intérieur et dans son espace intime et sa mère en fait. Alors ça peut être rassurant, les liens comme ça, comme un nid, comme ça peut être très enfermant et très, on peut être, à un moment donné, ça peut être l'entrave à une certaine mobilité. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Mais ça veut dire qu'il faut savoir interpréter les œuvres. C'est très poétique. Donc j'espère que dans la galerie, on est suffisamment guidé, voilà, pour pouvoir interpréter cette œuvre notamment et sa signification. Voilà, et sinon on peut demander parce qu'en général, le galeriste, il fait un peu le boulot de commissaire d'expo. Alors on va écouter tout de suite le seul artiste marseillais, Timothée Tallard, 28 ans. On l'écoute présenter son œuvre sur les vanités 2.0. C'est l'idée de prendre un thème vieux comme le monde qui est la vanité dans l'art. C'est presque un exercice de style et de le passer vraiment à la moulinette numérique du Photoshop. C'est des vanités que je travaille par Photoshop et avec des effets qui sont très définis. Et après, avec les résultats de ces effets qui sont juste des effets mathématiques, je redessine tout ce que je vois sur l'écran à la mine de plan. C'est un memento mori qui s'amuse de l'image de la mort, en fait, qui dit, oui, on s'en souvient qu'on va mourir, mais on peut s'en amuser. Et toute cette iconographie, la déformer... Ce sont des petits formats, c'est aussi pour que le crâne soit presque à taille réelle. Il y en a beaucoup qui sont à taille réelle. Et ce n'était pas pour en faire des démesurés, les agrandir ou trop les rétrécir. Et le fait de cette accumulation, c'est un peu comme une catacombe, presque. Voilà. Est-ce que vous avez des crânes chez vous ? J'en ai trois. Voilà. Eh bien, voilà. Je vous invite à aller voir cette exposition dans cette galerie d'art. Sans porte. Sans porte. Innauguration. Donc, c'est jusqu'au 22 octobre. Merci beaucoup, Béa.